Dès la déclaration du premier cas au Sénégal, Santayala a essayé d'abord par ses fonds propres de mener des activités de sensibilisation à travers sa collaboration avec la jeunesse de Zuyenshaw. Et donc il y a eu des activités de sensibilisation et une dotation en quitte à quelques foyers diminu de la commune. Et sur ça, le peuple américain a voulu également donner sa contribution à travers le programme PSAïdé S'abonnement que nous déroulons depuis le 22 avril 2019. Si l'on voit le processus d'approche, l'approche de Santayala, c'est venir appuyer les couches les plus vulnérables. Et de là, c'est donc la femme, les jeunes du plus tôt et également les personnes vivant avec leur handicap. Donc le combat de Santayala a toujours été de pouvoir appuyer ces couches, de renforcer leur autonomisation, leur leadership. Et donc il est évident que dans ce processus de combat, de lutte contre le Covid, nous sommes dans une phase où on est en train d'encourager la population à aller vers une autre phase qui permettra de pouvoir limiter le plus tôt possible la propagation du virus. Et sur ça, il faudra également que ces familles puissent bénéficier d'un minimum qui leur permettra de survivre en restant chez eux. Merci. Merci. Merci.